Bonjour à tous, voici la capsule vidéo numéro 4, attachée au cours de licence atomes et molécules, la classification périodique des éléments. Un peu d'historique, la classification périodique des éléments telle que nous la connaissons est érectière de la publication en 1839 de la classification de Mendeleev, dont nous avons ici un extrait manuscrit. Et cette classification périodique est basée sur la forte connaissance des éléments chimiques à l'époque de Mendeleev et a son idée de reprendre un classement par masse atomique croissante et par regroupement des éléments qui ont des propriétés chimiques semblables. Nous retrouvons ici le fluor et le chlore, ici voisins, deux halogènes qui ont des propriétés similaires au niveau chimique. Et donc cette double classification en propriétés et en ordre des masses atomiques croissantes fait apparaître des discontinuités par moments que Mendeleev interprète en disant qu'il existe certainement des éléments qu'on ne connaît pas encore, dont la masse molaire en grammes par mol serait par exemple 68 grammes par mol ou 70 grammes par mol, mais il n'existe pas, enfin en tout cas on ne les a pas encore découverts, et ça donnerait une structure beaucoup plus correcte de la classification que je propose. Donc l'évolution vers le tableau moderne que nous connaissons, eh bien on a toujours un classement, mais cette fois par numéro atomique croissante, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec effectivement le premier des éléments, numéro atomique Z égale 1, l'hydrogène, puis l'hélium, et ensuite changement de ligne pour passer au lithium, d'aléa 3, d'aléa 4, etc. Nous avons donc un numéro atomique croissant, le classement se fait en numéro atomique croissant, avec retour à la ligne à chaque fois qu'il y a une discontinuité dans les propriétés chimiques. Donc ce que Mendeleïev avait mis en colonne, eh bien nous nous retrouvons en ligne, mais l'idée de regrouper les propriétés chimiques est conservée. Autre évolution majeure, les éléments qui ont été découverts, eh bien à la place des points d'interrogation de Mendeleïev, nous savons qu'il y a par exemple le gallium, dont la masse molaire mesurée est de 69,7, alors que Mendeleïev supposait une masse molaire de 68 grammes par mol. Le gallium qui a été découvert environ 6 ans plus tard de la publication de la première classification de Mendeleïev, ainsi le germanium aussi. Et puis une série d'éléments qui ont été découverts aussi, que Mendeleïev m'aurait en 69, en tout cas, ce qu'on appelle les gaz rares de la colonne 18, donc avec le gallium, et puis la série des néons, argon, krypton, zénon et radon. Cette classification moderne, donc, se présente, comme je l'ai dit, par ordre croissant de numéros atomiques, et fait apparaître 7 lignes, qu'on va appeler des périodes, donc 7 périodes, ici les numéros T de 1 à 7, et 18 colonnes, avec la particularité que cette structure, pour tenir sur une page, je dirais, suffisamment petite, a connu une extraction de deux lignes, puisqu'on voit qu'ici, après le Lantan, et le numéro atomique 57, vient le Cérium, et qu'après l'Altinium, et le numéro atomique 89, vient le Thorium, et donc les deux lignes, qui viennent soit après le Lantan, soit l'Altinium, ont été extraites du tableau, au niveau, ici, de cette limite, pour pouvoir tenir sur une même page. Donc nous avons ici, une ligne qu'on appelle la ligne des Lantanides, et une ligne des Actinides, donc la ligne des Lantanides vient après le Lantan, qui commence avec le Cérium, et la ligne des Actinides vient après l'Altinium, et qui commence avec le Thorium. Intéressons-nous maintenant à la position de l'atome dans le tableau périodique, par rapport à sa structure électronique. On va voir que la position dans le tableau est liée, de façon générale, au remplissage, selon les règles de Tleschkowski, des différentes sous-couges, des différentes orbitales atomiques. Effectivement, en commençant le remplissage des orbitales, on commence par l'atome d'hydrogène, 1s1, lorsqu'on passe à l'atome d'hélium, on a 1s2, et voilà donc la première période du tableau rempli. Lorsque 1s2 est saturé, on sait qu'on a recours aux orbitales 2s, et donc l'élément suivant, positionné dans le tableau ou dans la période suivante, sera l'élément en 2s1, puis l'élément en 2s2, donc respectivement lithium et béridium. Lorsqu'une couche 2s est remplie dans l'ordre de Tleschkowski, on sait qu'il faut, pour continuer à décrire les électrons, avoir recours aux orbitales p. Donc, ici, 2p1, 2p2, 2p3, etc. qui va donc conduire au fait qu'on a, cette fois-ci, une nouvelle période qui est terminée, par le remplissage de la sous-couche 2p, avec le gaz rare néon. Après 2p6, dans l'ordre de Tleschkowski, vient 3s1. 3s1, ça sera donc le démarrage d'une nouvelle période, la période 3. 3s1, 3s2, etc. Et après saturation des orbitales 3s, on sait qu'il vient 3p, et naturellement, on va se positionner exactement de la même façon tout à l'heure, un remplissage jusqu'au prochain gaz rare, 3p6. 3p6, dans l'ordre de Tleschkowski, est suivi par 4s1, puis 4s2, et on sait qu'ensuite, 3d1, l'orbitale 3d, va être en cours de remplissage, et on voit que les 10 cases qui sont ici successivement alignées, vont se terminer par, donc, 3d10, structure 3d10 complète, pour un retour à un remplissage, toujours selon l'ordre de Tleschkowski, de la sous-couche de l'orbitale 4p, jusqu'à 4d6. Donc, sauf exception, parce qu'on va les détailler plus tard, mais sauf exception, la position des atomes dans le tableau périodique va suivre l'ordre de remplissage des orbitales, selon Tleschkowski, avec retour à la ligne, chaque fois qu'une orbitale, le P, le P6, donc, est remplie. Voici le détail d'un certain nombre d'exceptions, par exemple, au cours des remplissages d'orbitale B, un remplissage un peu particulier va s'effectuer, qui est tout à fait logique, qu'on expliquera un peu plus tard, sur le fait que, effectivement, la quatrième case ici n'est pas en 3d4, mais en 3d5, parce qu'un électron passait de l'orbitale 4s à 3d, on expliquera ça un peu plus tard. Autre exception, le lactinium et le lantane, qui sont ici, avec un remplissage qui est différent de ce que prévoit Tleschkowski. Mais ce qui est important ici pour nous, c'est de se rendre compte que tous les éléments qui sont situés dans la même, dans une même colonne, ont exactement le même nombre d'électrons de balance, d'électrons externes. Donc ici, par exemple, on va constituer une famille d'éléments avec tous les éléments qui sont en S1 ou une autre famille d'éléments avec tous les éléments qui sont en P5, par exemple. Ces familles d'éléments sont des éléments qui ont des propriétés voisines. La structure globale va pouvoir être donc décrite en termes de blocs. Le bloc S correspond à tous les éléments qui sont en cours de remplissage. Donc l'électrons en fait partie, même s'il a été écrit ici pour des raisons historiques et pour des raisons aussi de propriétés proches des pièdes rares, mais en tout cas, le bloc S, c'est les éléments qui sont en cours de remplissage de leur orbitale S. Le bloc D, les éléments en cours de remplissage des orbitales D, de D1 à D10. Le bloc P, les éléments en cours de remplissage de P1 à P6 des orbitales P. Et le bloc F, constitué par les deux lignes l'anthanide et l'anthanide, en cours de remplissage de F1 à F14 des orbitales F des éléments. Quelques familles remarquables à connaître. Donc on a dit, une famille ou un groupe d'éléments, ce sont des éléments qui ont même structure électronique externe. Donc on va détailler ici les alcalins, ils sont tous en Ns. L'hydrogène étant un peu à part, on commencera à N égale 2, N égale 3. Vous avez ici, dans la première colonne, les alcalins. Dans la deuxième colonne, remplissage Ns2, la famille des alcalinothéreux. Et puis autre famille à connaître dans le cours qui nous occupe, la famille de la colonne 17, les halogènes, qui sont tous en Ns2, Np5, donc 2 et 5, 7 électrons de valence, de la dernière couche N. Et puis, autre famille remarquable, les atomes qui sont de la colonne 18, les gaz rares, avec Ns2, Np6, c'est-à-dire 2 plus 6, égale 8 électrons de valence. Je vous remercie. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada